... ou soit falsifié l'histoire. Plutôt, c'est nous qui avons des terres à réclamer au Rwanda. Notamment la ville de Gisenyi. Gisenyi, c'est falsifié, c'est un nom congolais qui a été falsifié par le Rwandais. Ce n'est pas Gisenyi, c'est plutôt Kishenyi. Kishenyi qui signifie un lieu où on coupe le bois de chauffe. C'est un nom purement congolais. Ça vient du dialecte houndé, l'équihoundé. Comme toute la partie, elle est une partie du peuple houndé. Nous allons dans la ville de Rouengueri. Ce n'est pas Rouengueri comme les Rwandais l'ont falsifié. C'est plutôt Mouengueri. Mouengueri qui signifie route principale. Et beaucoup d'autres lieux qui ont été falsifiés. Alors, je pense que la communauté internationale doit être vigilante et doit poursuivre Paul Kagame avec ses propos mal à contre eux. En tant que citoyen congolais, j'ai le devoir de pouvoir réagir aux propos du président de la République du Rwanda, M. Paul Kagame. Il doit se rappeler que dans l'histoire, depuis 1880, dans la carte de l'Afrique, le Rwanda n'existait pas. Et s'il nous réclame aujourd'hui une partie de terre du Rwanda qui existe en RDC, eh bien, c'est paradoxal. Il faut qu'il se rappelle de cette carte. Et qu'il faut qu'il se rappelle que nous avons des anciens colonies. La Belgique qui a colonisé la RDC connaît bien qui est le génitaire, qui était le royaume Congo. Et à ce temps-là, le royaume Rwanda n'existait pas. Donc, il doit revenir dans son histoire. Et en tant qu'intellectuel, il est appelé à bien lire l'histoire de son pays. C'est à nous maintenant de se réveiller et de comprendre maintenant l'énage du problème. Ce n'est plus les réfugiés rwandais ou les rebelles rwandais. Maintenant, il est très clair. Il s'est caché derrière un doigt de parler de la rébellion qui faisait menace à son pouvoir. Pour le moment, nous comprenons que c'est le problème du territoire qui est en train de réclamer. Toutes les choses ont une fin. Ce que Kagame est en train de dire, c'est un conte à dormir debout. Mais, à deux viennes que pourra, nous allons vaincre. On n'est pas fini avec les réactions pour Justin Bitakwira. Paul Kagame veut se comporter en un nouveau Hitler jusqu'aux années 1880. Le Rwanda n'existait pas. C'est donc le Congo qui a des terres à reclamer au Rwanda. On l'écoute. Avec le soutien de certaines puissances occidentales, Kagame se comporte au nouvel Hitler, en Afrique centrale en général, et dans la sous-région des Grands Lacs en particulier. Pour Kagame, heureusement que les langues commencent à changer. Mais je vais apprendre à Kagame que le Japon a colonisé la Chine pendant 190 ans. Nous n'avons pas encore colonisé la RDC pendant plus de 30 ans. J'ai discuté ce week-end avec un professeur. C'est un égyptologue. Il a des preuves à l'appui. Jusqu'à vers les années 1880, le Rwanda n'existait pas. Je crois que le professeur Ndaiuel aussi en parle. Que c'est le Congo qui a des terres à revendiquer le Rwanda. Le Rwanda n'a aucun élément précaré à revendiquer la République démocratique du Congo. Qu'aucun pays ne peut se libérer si dans son ensemble, ce peuple n'a pas la même conception de son avenir. Kagame, comme la photocopie de Hitler, il pense, avec l'autorisation, je ne sais pas, des anciens présidents, qu'il peut s'autoriser à nous exterminer. Exterminer le Congo. Et il a l'autorisation de puissance occidentale. Alors qu'on profite de l'occasion, il y a des intellectuels qui existent. Nous allons commencer effectivement à revendiquer les génocides congolais. Ils ne sont morts qu'à 800 000. Nous, nous sommes au-delà de 10 millions. Quel est le vrai génocide ? C'est celui du Rwanda ou de la RDC ? C'est celui de la RDC. Plus de 10 millions de membres. Sur la tête de Kagame elle-même. Kagame confond les Congolais au retour du Rwanda. Parce que vous savez que dans la Rwanda, il n'y a aucun retour en général. Je ne suis même pas de colonel. Ils sont tous tous ici. Tous les généraux sont tous ici. Donc, il pense que comme il a misé le retour chez lui, il doit misé les 80 millions, 120 millions de Congolais. J'ai été à l'est du pays, il y a de l'alcool qui vient de l'Ouganda, ça vient de l'Otourou, pour droguer tout le peuple congé. L'État congré doit arrêter ça. Et s'il m'était permis de proposer, personne ne doit consommer l'alcool avant 17 heures. Donc, le Congo doit éviter de tomber dans la distraction de janvier à décembre, de lundi à samedi, ou du 1er au 31. Il doit cesser le temps. Il fait maintenant des émissions pour éclairer les gens. Qu'est-ce qui se passe au pays au juste ? Et la princesse Adèle Kaïnda n'est pas en reste. Elle est préoccupée par l'équation de la paix en République du Congo. Pour la ministre d'État en charge du portefeuille, il faut poser un acte de foi en ce qui concerne l'intégrité des 2 345 000 km² que compte la République démocratique du Congo. L'intangibilité de nos frontières héritées de la conférence de Berlin ne constitue nullement une matière à réviser. Une approche partagée avec conviction par la princesse Adèle Kaïnda Maïna dans sa casquette de chrétienne engagée. La paix de mon pays me préoccupe et c'est là au quotidien. Pendant plus de 25 ans que le Rwanda nous a agressés sans donner une raison fondamentale. Le Rwanda se mettait dans une position de se victimiser. Et comme il a dit lui-même ce qu'il m'a caché pendant plus de 25 ans, la vérité finit par triompher. Mon intervention, c'est un acte de foi pour ce qui concerne l'intégrité territoriale de la RDC. La République démocratique du Congo, c'est un don de Dieu. La RDC a 2 345 km². Aucun pays ne pourra nous ravir, ne fût-ce qu'une portion de la terre. Il apporte la lumière selon les saintes écritures. Deutéronome 27, le verset 17, dit ceci. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. M. Paul Kagame vient de déclarer la guerre à notre Dieu, au Dieu Tout-Puissant, et surtout qui s'est trompé de la période de la résurrection de Christ. Pour cette chrétienne d'Adèle Cahinda Mahina, les prières intenses sous son initiative en la cathédrale du centenaire protestant, au stade de martyr de la Pentecôte, et la marche vers le siège des Nations Unies, ont contribué à démasquer la posture du vrai agresseur de la RDC. Échangeons de chapitres à présent, rendons-nous à la Chambre basse du Parlement, où les élus du peuple ont déclaré recevable la proposition de loi portant code de procédure pénale du 6 août 1959. Sylvie Moëbbo pour les détails. Sous la conduite du premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 6 août 1959, portant code de procédure pénale congolais, l'Assemblée nationale a clôt le débat général et est jugé recevable. Cette proposition de loi modifiant et complétant la loi en vigueur en matière de violence sexuelle. Pour l'auteur de ces textes de loi, le député national Juvenal Mounoubo, ces dispositions réaffirment l'engagement des chefs d'État et de gouvernement des États membres de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac, dans leur déclaration du 15 décembre 2011, au sujet de la gratuité des frais judiciaires au profit des victimes de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Selon les intervenants à la tribune, l'article 123 bis a été considéré des constitutionnalités. Répondant aux préoccupations soulevées, le député national Juvenal Mounoubo s'est dit très respectif aux remarques de la plénière. Le texte a été déclaré recevable et renvoyé à la commission politique, administrative et juridique qui dispose de trois jours pour des améliorations. Et puis, les innovations de la nouvelle loi sur la presse doivent être vulgarisées. Le comité de suivi des recommandations des États généraux de la communication l'a mentionné. On fait le point avec Gaëtan Magalano. La validation de mandats de nouveaux membres, la salubrité médiatique ainsi que le préparatif de la journée mondiale de la liberté de la presse prévu le 3 mai prochain au centre de cette sixième session du comité de recommandation des États généraux de la communication et médias, présidé par le ministre de la communication et médias en sa qualité de président du dit comité. Satisfait de l'avancement de travaux, Patrick Mouyaïa estime qu'il était également question de parler de la vulgarisation de la loi Mouyaïa avant sa publication dans le journal officiel. Il fallait donc ici aujourd'hui discuter avec les différents acteurs du secteur pour qu'ils comprennent le bien fondé de la loi que nous avons d'ailleurs travaillé ensemble mais qu'on se prépare à la vulgarisation parce que le souhait c'est que c'est pas le ministre ou le ministère qui va faire la communication autour de cette loi ou de la vulgarisation mais il faut que le bénéficiaire, le parti prénant des organisations professionnelles puissent être celles qui prendront le lead de la communication sur cette initiative. La particularité de cette sixième session est la participation de quelques nouveaux membres telles que l'ONG Reporters sans frontières et MCC Unit du ministère de Finances cellule dont la mission est d'accompagner leur réforme avec le ministère sectoriel impliqué dans le 21 indicateur du Millennium Challenge Corporation. Et puis la situation sécuritaire des entités territoriales ainsi que le fonctionnement harmonieux des institutions provinciennes étaient au centre des activités du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et sécurité Peter Kazadi avec les gouverneurs des provinces ainsi que les élus du peuple. C'est un reportage de Alain Bicay. Très préoccupés par l'association sécuritaire du pays et le fonctionnement harmonieux des institutions provinciales, les patrons de la territoriale congolaise maître Peter Kazadi Kankonde multiplient les contacts avec les gestionnaires au quotidien de ces entités territoriales. La présidente de l'Assemblée provinciale et les gouverneurs de l'Équateur étaient les premiers à échanger avec le vice-premier ministre de l'Intérieur sur la marche de leur province. Marie-José Moulepo et Bobo Boloko ont passé en revue la situation générale de l'Équateur, notamment le climat social et la réintégration des députés provinciaux réhabilités par la Cour constitutionnelle. La question de la stabilité des institutions de la province de l'Équateur était aussi au centre des échanges du vice-premier ministre de l'Intérieur et les coquistes des députés nationaux de l'Équateur conduits par Sambo Colombi. Les gouverneurs Jacques-Yabouladio Katanga étaient aussi reçus en audience par maître Peter Kazadi Kankonde. Ici, il était question de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette province. Les gestionnaires au quotidien de Sankoro, Gilles Lodier-Mongo, étaient aussi au rendez-vous pour aborder les questions qu'ils qualifient confidentielles de sa province avec les patrons de la territoriale congolaise. Avec l'ambassadeur belge en poste à Kitshasa, Peter Kazadi a échangé avec lui sur la finalisation des différents projets bilatéraux en cours en République démocratique du Congo. A son tour, l'ambassadeur néerlandais a évoqué avec celui qui a les affaires coutumières en sa charge la tenue de la télé nationale sur les rapports généraux du processus des codifications des règles coutumières de succession au pouvoir. Et puis, le président de la centrale électorale, Denis Kazadi Kadima, a eu des entretiens avec une délégation de la société META au cœur de leurs échanges, une session de formation en prélude des élections. On en parle dans ce reportage. Le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, s'est entretenu avec une délégation de l'entreprise META qui regroupe les réseaux sociaux, Facebook, mise en service en 2004, Messenger, WhatsApp et Instagram. Conduite par Mme Sidoide-Baptissa, directrice des politiques publiques afriques, l'équipe de META a résumé la vision et mis en lumière les ambitions pour le futur de son fondateur, l'informatiste américain Mark Zuckerberg, en donnant à tous la possibilité de créer une communauté dans l'objectif de rapprocher le monde entier. En relevant que l'entreprise, dans son évolution, a muté vers une nouvelle approche en vue de moderniser son image de marque. Mme Sidoide-Baptissa a montré l'impact, combien important de META sur le monde actuel et tout ce qui s'y rattache, notamment dans la manière de penser et d'agir à l'échelle planétaire. Le numéro 1 de la centrale électorale a apprécié la synergie qui prend corps entre son institution et le groupe matérialisé par une séance de formation organisée. Dans la même journée, avant cette rencontre par la cellule communication de la CENI, à laquelle on prépare quelques cadres et agents sous la supervision du directeur de cabinet, Diodoné Tiyoyo. Introduisons cette session de formation, la responsable des politiques publiques afriques a explicité le but de META lors des élections. C'est au terme de cette première rencontre qui ouvre une série de plusieurs autres que le directeur de cabinet s'est rejoui de toutes les informations partagées et surtout de cette collaboration qui s'instaure en espérant de tout cœur que les uns et les autres maximiseront les matières engrégées par un usage optimal. Et puis, les préparatifs de la 11e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi qui aura lieu du 2 au 6 mai prochain à Boudjumbura, était au centre des échanges entre le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba, Claude Ibalanqui, avec le ministre d'État en charge de l'intégration régionale. Autre audience d'Antipas Mboussanyam ici qu'il a accordé au vice-gouverneur de Litori, le général Raos Chaloué. C'est à suivre dans ce condensé de Sylvie Moembo. Pour une campagne de désarmement, d'immobilisation et de relèvement communautaire plus persuasif, c'est le vœu du vice-gouverneur de la province de Litori, Raos Chaloué, exprimé au ministre d'État, ministre de l'intégration régionale Antipas Mboussanyam ici. Je viens, c'est pour parler, surtout que je suis général Raos, la ville est calme. J'aimerais bien que ce calme soit réel dans ma province que je vais être actuellement. Les plans d'action prioritaires pour la 11e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi parmi les objectifs du sommet de Bujumbura, qui sera notamment marqué par la session du bâton de commandement par le président en exercice du mécanisme de l'accord cadre d'Addis Abeba, Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo, en se nommant-leur bourrondais et varistais Ndaichimie. Selon le coordonnateur du mécanisme national de suivi, maître Claude Ibalanqui, les travaux préparatoires pour ce sommet se déroulent en toute quiétude. Il a annoncé au ministre d'État, ministre de l'intégration régionale Antipas Mboussanyam aussi. Je fais part au ministre d'État de l'évolution des travaux, de préparation de ce sommet, mais également je lui ai fait part du bilan de toute l'année où le chef de l'État, son Excellence M. le Président de la République, a assumé la présidence tournante du mécanisme régional de suivi. Le mécanisme national de suivi a pour mission d'assurer les suivis et la supervision de la mise en œuvre des engagements souscrits au terme de l'accord cadre d'Addis Abeba pour l'appel, la sécurité et la coopération entre la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Et puis, évaluation du premier trimestre des activités du PDDR-CS dans les cinq provinces prioritaires de ce programme en République démocratique du Congo. Il faut le dire, un site sur trois disponibles, quatre plans opérationnels et 20 000 ex-combattants ici de groupes armés sont attendus. C'est un reportage de Joël Cayembe. La restauration de l'autorité de l'État, la stabilisation et les relèvements de conditions des vies communautaires dans les provinces à conflit de la RDC, c'est l'objectif poursuivi par les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Devant les chevaliers de la plume, le coordonnateur du PDDR-CS fait le point sur les activités du premier trimestre de ces programmes. La restauration de l'autorité de l'État devient une nécessité qu'une obligation. On ne peut pas stabiliser l'est de la RDC. Si les groupes armés sont entrés, des pilules partout, s'il y a encore des camps de déplacer. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes d'allemands. Nous avons déjà préparé tous les États et tous les projets pour que nous puissions avancer. Grâce au travail de terrain mené par ces programmes, Tomine Tamoué rassure d'un avenir meilleur pour les zones concernées. Nous avons effectué des missions des États des lieux et de ces missions des États des lieux nous ont donné la réalité pour cinq provinces. Nous avons déjà des sites de désarmement, des sites de mobilisation et nous avons déjà des projets pilotes dans ces provinces. Donc ça veut dire, maintenant, le travail qui reste, c'est d'aller mobiliser les moyens pour que le travail soit fait. À 10 kilomètres de Bounia, les sites de Diango, avec une capacité d'accueil de 1 000 combattants associés au site de Mbambu et d'Irum au centre, ces trois centres attendent 20 000 combattants des cinq provinces prioritaires du PDDRCS. Parlons à présent de la réhabilitation du bâtiment administratif à Ileibou. Reportage. Les travaux de réhabilitation des routes se trouvant dans les districts de Mohamba et de la Lukunga évoluent normalement. Certains sont en cours d'exécution, d'autres, par contre, sont déjà ouverts à la circulation. C'est le cas des travaux sur l'avenue du tourisme dans la commune d'Ngaliéma. Ici, les ingénieurs de l'OVD ont travaillé d'arrache-pied et la route est de nouveau praticable, constatée par le directeur général de l'OVD, Victor Toumba, qui était sur terrain. Nous avions commencé la visite sur Zéla-Hamaï, qu'on appelle communément tourisme. La régie a commencé les travaux sur ces tronçons. Les tronçons qui étaient les plus dégradés ont été déjà traités parce que là, nous avons utilisé les pluvimixers. Juste après, les DG Victor Toumba, accompagnés du DPK Alain Chimbalanga et du directeur technique Julio Kisoso, s'est dirigé vers l'avenue de l'école qui est en plein bétonnage dans le respect de l'art. Sur l'avenue Okapi, la couche de roulement a été renforcée. Les nids des poules ont été totalement supprimés. Il y avait un effondrement sur l'avenue de l'école qui est déjà plus en charge, mais les travaux ne sont pas encore terminés. Et nous pensons que la DPK va activer très rapidement pour pouvoir terminer ces travaux-là. Après la visite, dans les chantiers de la Loukonga, c'était la visite sur l'avenue de l'université au niveau de Capella où la couche de base est déjà posée. Nous devions d'abord résoudre le problème d'assainissement. À partir des eaux qui viennent de la chaussée de Kimoinsa, c'est ce qui a été fait. Maintenant qu'on a résolu le problème d'assainissement, nous avions voulu maintenant travailler la chaussée. Vous voyez qu'on est presque sur la plateforme, ça fait 108 mètres, qui va être complètement bétonné. Le DG Victor Tumba est très satisfait de ces travaux exécutés à Capella par la régie de l'OVD Kinshasa. 108 mètres de cet axe routier seront totalement détonnés. C'était plutôt les travaux exécutés par l'Office de voirie et drainage à Kinshasa, plus particulièrement dans les districts de la Lukunga et de Mont-Amba. Nous allons poursuivre ce journal. Un repas après plusieurs décennies, le bâtiment administratif du territoire d'Ilebo a retrouvé aujourd'hui son éclat. Cette bâtisse vient de subir des travaux de réhabilitation afin d'améliorer l'environnement du travail propre et organiser des administrés et organiser un climat sain dans cette entreprise. On en parle avec Berthe Moukongole. Soucié du développement de son territoire Ilebo et du travail bien fait, le fils du terroir Mafos Ndambou Fortuna a eu à cœur de réfectionner le bâtiment administratif du territoire répaint après plusieurs décennies. Ce bâtiment de la vraie qui n'inspirait plus confiance et qui n'offrait plus un bon environnement de travail vient de revêtir sa belle robe d'attente. Le rajeunissement de ce bâtisse est l'œuvre de Mafos Ndambou Fortuna qui s'est engagée à offrir un milieu de travail agréable et sécurisé aux administrés de ce bâtiment de l'État. Les travaux ont consisté à l'application de la peinture à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment. Aujourd'hui, la bâtisse est rafraîchie avec un mobilier adapté au cadre ainsi rénové. Le geste de Mafos Ndambou a suscité beaucoup des réactions dont principalement celle de l'administrateur du territoire Clément Moua Makango. Je pense que ce n'est pas pour la première fois. Vous l'avez déjà fait pour l'UECI Lebo à qui vous avez remis 505 décimaux et vous puissiez continuer à le faire. Nous allons toujours vous soutenir. Nous sommes derrière vous et le territoire du Lebo est fier de recevoir ce matériel. Hormis les travaux de réhabilitation et de mobilier des bureaux, M. Mafos Fortuna Ndambou a également remis des matériels de cantonage manuel en plus d'une enveloppe consistante pour le bon fonctionnement de cette entité administrative. 20 000 tonnes métriques de gazole disponibles à Kinshasa. Cela est le fruit du partenariat conclu entre la banque UBA-RDC et la Société Nationale des Hydrocarbures du Congo Sona Hydro COSA. Les détails dans ce reportage de Oskar Mbalkeich. C'est un partenariat qu'il y a d'avenir entre UBA-RDC et Sona Hydroque. Ce mariage porte ce premier fruit avec l'arrivée de la première cargaison de 20 000 tonnes métriques de gazole pour un financement de 130 millions de dollars américains. C'est l'une des retombées de la signature de ces partenariats entre la banque UBA et la Société Nationale des Hydrocarbures du Congo Sona Hydroque et ça. Ça fait plus de deux décennies que nous n'avons plus jamais importé des grandes cargaisons de produits pétroliers. On venait d'acquérir une cargaison de 20 000 tonnes de métriques de gazole que nous avons réceptionnée dernièrement à Matadi. Nous venons encore d'acquérir 20 000 tonnes métriques plutôt d'essence. Et nous les agents on attendait qu'ils fassent quelque chose et on se rendu compte que bon il nous a semblé en un premier temps être l'homme de la situation mais avec le temps on se rend compte que c'était l'homme qu'il fallait. Avec l'avènement de ces comités ces nouveaux comités dirigés par M. Marcellet Ilum Bambale nous avons constaté que le travail est mis dans les rails. Cette première livraison a été réceptionnée le samedi 25 mars à Matadi chef lieu de la province du Congo central au cours d'une cérémonie solennelle organisée dans les installations de CEP Congo un des partenaires de la Sona Hydroque et ça c'est qui vient ainsi de concrétiser les accords signés au mois de juillet 2022 à Kinshasa. Et en politique plus de 350 cadres et au cadre de la plateforme Horizon 2023 en retraite politique objectif pour finir des stratégies sur la bonne marche de cette plateforme et nous aussi soutenir le président de la République. Plusieurs thèmes ont été développés lors de ces échanges notamment la raison d'être de Horizon 2023. On en parle avec Emmanuel la commissaire. La plateforme politique Horizon 2023 a pris l'engagement de donner au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo une majorité aux différents scrutins électoraux. C'était l'une des résolutions de la retraite politique qui a réuni 350 cadres et hauts cadres de cette plateforme. Trois thèmes ont été exploités notamment les fondements politiques et philosophiques des Horizon 2023, la raison d'être de Horizon 2023 ainsi que le guide du candidat. Ces différents thèmes développés par Dadi Tshiswaka, Xavier Richard Nguileka et le professeur Dan Kouba, respectivement coordonnateurs nationals, secrétaire général adjoint et coordonnateurs interfédéral ville-provinces de Kinshasa. Horizon 2023 a des objectifs de pouvoir accompagner la fin du quinquennat actuel du président de la République de sorte à s'assurer d'aller chercher ce deuxième mandat que nous voulons pour notre chef. Le deuxième objectif c'est de pouvoir obtenir une majorité qui s'identifierait au président de la République. Une véritable formation observée rarement dans l'environnement politique congolais qui a connu également des travaux en atelier et sanctionnée à la fin par une remise de brevets à chaque participant. Nous sommes dans la formation pour la maîtrise de ce que nous allons faire et atteindre un objectif meilleur pour le Congo fort, uni et prospère. L'horizon 2023 est en train de travailler pour la vision des chefs de l'État car dit-on ensemble nous pouvons bâtir. Et puis l'Union pour les valeurs tchisekidistes parti membre de l'Union sacrée de la nation a communiqué sur les réalisations du chef de l'État Félix Antoine Tchisekidi Tchilombo et dans la province du Olumami Éric Katolo président provincial de ce parti a tenu une séance explicative. Reportage. C'est la place de la poste à Kandakanda dans les Olumami qui a servi de point d'intersection pour les différentes populations venues de plusieurs villages pour écouter Éric Katolo président provincial Olumami de l'Union pour les valeurs tchisekidistes. Entouré de ses compatriotes Éric Katolo affirme que les programmes des 145 territoires et jusqu'ici le projet phare du chef de l'État Félix Antoine Tchisekidi qu'il faut soutenir car ce projet va développer notre province. C'est au cadre de l'UVT à saisir l'occasion pour énumérer au profit de cette population les réalisations déjà palpables du chef de l'État notamment la gratuité de l'enseignement la construction des infrastructures en province le rajeunissement de l'armée congolaise avec de nouvelles récrues et tant d'autres actes sociaux dans la capitale comme en province. Il a également sensibilisé les jeunes à lutter contre les antivaleurs à plus des responsabilités ainsi qu'au patriotisme car le développement du pays les appartient. Pour l'UVT au regard de ce qui est déjà fait et ce qui reste à faire le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et les candidats investis du parti Ignon pour des valeurs tshisekédistes à la présidentielle de décembre 2023. Et pour terminer le programme de bus Esprit de vie va compter 500 nouveaux bus avant la fin de cette année 2023. Le contrat signé entre le gouvernement et le concessionnaire central Montor se a fait l'objet d'un état de lieu le samedi 15 avril par le ministre de transport et le responsable de cette entreprise. On en parle avec Junior Yangoumba. Évaluer l'évolution du contrat de 500 bus du programme Esprit des vies signé entre le gouvernement de la République via le ministère des transports voie des communications et des enclavements et les concessionnaires central Motors en vue de s'assurer de sa mise en oeuvre c'est dans ces cadres que le ministre Marc et Kila Likombo a effectué une descente dans les installations de Central Motors le samedi 15 avril 2023 accueilli par les responsables de la société avec à la tête Ibrahim Issaou son directeur général Cette visite du ministre de transport s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'état qui limite depuis sa prise des fonctions en faveur de la création d'une classe moyenne et encourager l'entrepreneuriat local Central Motors va livrer 500 bus de marque Hyundai de 27 places assises commandées par les gouvernements dont 60% de l'enveloppe globale a déjà été payée Sur place à Kinshasa déjà un premier lot de 100 bus a été entreposé Selon le directeur général de Central Motors 200 autres déjà en chargement seront acheminés au mois de mai Le ministre Le ministre Marc Ekila qui tient à ce que ces bus arrivent dans la capitale congolaise le plus rapidement possible veut à ce que la procédure soit accélérée L'idée est de faire en sorte que Kinshasa soit envahi de bus neufs et sécurisés pour le transport en commun voeux du chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo qui souhaite que les Kinois se déplacent en toute quiétude et dans des conditions sécurisées Ce journal est terminé Nous vous disons merci de nous avoir suivis Merci également à toute l'équipe qui m'a accompagné ce matin à la réalisation du Merci Kinsha et Pécho Moubenga et Yaka Songo L'équipe technique était assurée par José Dimonekine Joseph Ndzenzo et Alain Ngalia L'information continue sur nos antennes en français de les quatre langues nationales à 13h30 Retrouvez Tétis Samba Danae Bon dessus de programme sur nos antennes et au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada